Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais la présentation du MatCat Cyborg V7. C'est un clavier qui nous vient de chez MatCat, de la série très connue de chez Cyborg. Sur ce clavier, nous retrouvons le bouton qui permet de couper ou d'aimer les lumières. Nous retrouvons aussi le bouton qui permet d'augmenter ou d'arrêter le son, vu que le clavier est pour en charge de jack au PC. Nous avons toutes les touches multimédia, qui se disent qu'ils s'illuminent en vert et qu'ils notent à chaque utilisation. Au centre, nous retrouvons le bouton Gaming qui permet de désactiver tous Windows et de personnaliser son clavier un peu plus. Justement au niveau de la personnalisation, nous avons chaque partie du clavier déterminant, c'est-à-dire les ZQSD, les claviers en soi, les macros ou les flèches qui peuvent être différentes, d'un différent coloris, imaginons les ZQSD en jaune, tout ce qui est clavier d'une autre couleur, les flèches directionnelles qui peuvent être aussi changées de couleur. Et les macros qui peuvent essayer de changer de couleur à sa guise. En parlant des macros, nous en avons 12, 6 de chaque côté du clavier qui s'illumine de la couleur que l'on veut. En parlant des claviers, nous avons plusieurs couleurs, nous avons rouge, vert, jaune, jaunâtre et orange. Et pour finir, les flèches directionnelles et les ZQSD sont chromés.